je vous spoil de la suite votre technique marche pas d'accord c'est important je vais vous spoiler en fait là ce qui va arriver c'est que je vais arriver genre vers le haut de la tour là je vais me croûter comme une merde et ensuite il va y avoir une lune de sang et tout ce qui est le long de la tour va repopper et je vais me bouffer les couilles c'est... alors spoiler warning pour la suite du jeu mais c'est ce qui va se passer dans cet ordre donc le mec là il est à flanc de coteau quoi tranquille ok bon on va se planquer là dedans alors non c'est par là que t'étais censé arriver donc en fait ce que vous me dites c'est que j'aurais dû lâcher la thune pour choper des flushes arconiques chez l'autre en fait mais c'est quoi la méthode pour éviter leur tir à eux alors ? c'est le bouclier c'est quoi le concept ? c'est le bouclier du coup ok bon parce que j'ai pas l'habitude à vide c'est pas très compliqué je m'ai pas encore l'habitude d'essayer de parer j'ai jamais paré dans ce jeu jusqu'ici j'ai jamais fait le truc là donc voilà c'est... faut le savoir aussi le machin je vais éviter de se zigzag au moment où t'entends le tir arriver ah oui du coup tu me rebootes là en plus ok on va refaire une sauvegarde ici maintenant regardez voilà on va bien le trouver ce fameux sanctuaire au milieu du château parce que ça militerait des emmerdes le problème c'est que là dans la zone où on était j'ai pas l'impression qu'il y avait des obstacles en fait je pouvais mettre il y a trois arbres là mais on va pas aller très loin avec ça attend ah oui ok d'accord je crois que déjà je comprends une partie du problème d'accord bon l'actualité quand même à huit alors encore il y a d'AA le problème attend à quoi quand tu veux qu'était ce bruit un nouveau commentaire sur des vidéos on regardera ça après alors on pas du tout c'est parler qu'il faut que j'aille d'ailleurs espérer que oui non mais vous casser les couilles et où t'es mais arrête de monter du con arrête de grimper sur les murs du con bordel a bien se passer non mais ça va bien se passer il pourrait vous sembler que je perds patience mais c'est juste un effet d'optique il est complètement à l'opposé il est derrière le château fuck my life c'est pas vrai ah putain quoi allez non mais avec plus aucun objet de soin avec plus rien du tout ça va être compliqué en fait là et je comprends bien donc peut-être qu'il faudrait que je retourne à l'endroit où il y avait le machin de cuisine que je me refabrique quelques trucs juste au moins pour me soigner que j'attends d'éventuellement qu'on pouvoir là de la meilleure des armures t'es pas assez résistant ouais mais du coup on va pas finir ce soir quoi c'est ça le problème moi j'avais pris un engagement il ya je me rends compte d'après ce que vous me dites on va pas le tenir quoi effectivement tom la pomme effectivement tom la pomme est vrai que j'avais oublié fonds et je dois être comme fonzy on z il est cool doit être comme arturo fonzarelli le fonds on s'y reste cool moi je suis un peu le fonds z du streaming francophone d'els est du nord je suis cool tel le roseau je plie mais je ne casse jamais on court tu cours et tu ne t'arrêtes jamais et on tombe pas comme des merdes sur le côté ce sera encore mieux aussi est ce que j'ai un truc pour me soigner encore alors n'importe quoi littéralement n'importe quoi à ce tarif là assiette de fruits et champi tempo envoie la sauce chutney de fruits robusto donne moi ça je t'en supplie sauvegardons la partie c'est quoi ça c'est quoi il y a des morceaux de trucs qui me tombent dessus maintenant ok là j'ai l'impression qu'on s'approche du sommet du bousin bonjour excusez moi je veux pas déranger je voulais savoir si ça dérangeait si je prenais quelques délin des trucs sur la table parce que j'en aurais besoin pour pas crever en fait sans vouloir vous déranger de volaille fine voilà vous embête pas messieurs un vous vous ah il y en a aussi là 1 bonjour ce truc mex ce truc mex ce truc mex c'est quoi ce truc mex c'est quoi c'est quoi Ok, donc nous disions. Oh, putain, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de la soirée, ça. Euh... Ah oui, mais on n'est pas du tout là où je pense que c'est vrai. Je pensais qu'on était, en fait. Euh... Donc, demi-tour. Je passe par là, ok. Je crois. Je comprends rien à votre plan, là. Je comprends rien à vos bails. Je comprends juste qu'il est 23h53. Et que je doute qu'on ait fini un minuit. Je comprends pas que le saut de la troisième corde soit une bonne idée. Je vais essayer de comprendre la logique de votre plan, là. Mais c'est compliqué, quand même. J'ai des démarches, hein. Alors. Là, j'ai l'impression que... Mais je suis où, sur votre merde ? Donc, si je prends le couloir derrière, et que je passe à travers la grande salle, ça devrait être bon. Comment j'ai accès à l'autre couloir, à la con, là ? Comment j'ai accès à l'autre couloir, à la con, là ? Oh, mais faites des maps, quoi. Faites des maps compréhensibles par le commun des mortels, je vous en supplie. Alors, attends. Grande salle par laquelle on est rentré. Ouais, mais si c'est connecté, bordel de cul. Connecté par où ? Alors. Ok. Par là. Donc, il faut qu'on prenne la grande salle. Ouais, donc, il faut qu'on prenne la grande salle. Non, parce que le but, ce serait qu'on arrive là-haut. En passant par la tour, éventuelle. Là, je vois une grande tour. Je vois un truc là, je vois un truc là. C'est compliqué. J'utilise la Master Sword parce qu'elle va jamais casser dans le château. Intéressant ! Je suis intéressé par cette information. Bon. Le truc fait que là, je suis complètement paume-masse, et je ne sais pas par où je suis censé passer. Donc, on va aller ravager de l'abruti, ça va me détendre. Bonjour, c'est ton tour. Ouh. J'aime ton style, Kevin. Ah oui, mais c'est... Ah oui, d'accord. Ah ! Brain. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Tu penserais. Oui. Essayons par là. Ah oui, carrément. Désolé, je ne négocie pas avec les terroristes. Par contre, merci pour les flashs explosives. Elles seront mises à bon escient. Ça sent bien, cette salle. Ça sent super bien. Ouais, ouais, que la mort venue des cieux, c'est un de mes coups préférés. Voilà, ça, c'est l'affronter. Là, je m'en sors. Le mec, ce camoufle. J'espère que tu as aimé ce combo de coups dans ta gueule, coups dans ta gueule, coups dans ta gueule, puis coups dans ta gueule. En se terminant avec un... Un confirme, coups dans ta gueule. Recette secrète de la famille royale. Le gâteau aux fruits, boisseau de blé, canne à sucre et au moins deux types de fruits différents. Faurise la concentration de l'enquête idéale pour ceux qui étudient la technologie antique. Non ! Intéressant. Est-ce qu'il y a le château par un extérieur ? On va aller regarder ça. Pour l'instant, je ne vois pas de mal à ce qu'on visite un petit peu. Et de toute façon, là, dans une minute, il va falloir qu'on fasse une petite pause. Hein ? Enfin, dans 15 secondes. Voilà. Donc là, on va se mettre une petite pause. En sorte de prendre le temps de faire les choses bien, de s'étirer un petit peu, de se calmer les doigts, et de se souhaiter une bonne année, tout le monde ! Bonne année ! Bonne année 2018 ! Bonne année, Tidus ! Bonne année, Avid ! Bonne année, Barouzi ! Bonne année, BSK ! Bonne année, Cluster ! Bonne année, Cobri ! Bonne année... Dom... Damniata ! Bonne année, Jao ! Bonne année, Yorel ! Bonne année, Durédin ! Bonne année, Elfield ! Bonne année, Fuegan ! Bonne année, Féanor ! Bonne année, Acuchon ! Bonne année, Géfourbe ! Bonne année, Karim ! 69, 150 ! Bonne année, Kailira ! Bonne année, Lonate ! Bonne année, Mamad ! Bonne année, Maximator ! Bonne année, Mister Blechat ! Bonne année, Nealio ! Bonne année, Necrobili ! Bonne année, Ridanos ! Bonne année, Scamblast ! Bonne année, Sebounet ! Bonne année, Scorch ! Bonne année, Tom Lapomme ! Bonne année, Tube Sigol ! Bonne année, Tsukiyo ! Bonne année, Vol... et... alors Volvoal... Vacaloka... Bonne année X Somebody, bonne année Yvon, et bonne année Zebra! Bonne année à tous, et bonne santé, surtout. On déconne pas avec ça. Alors, ça c'est fait, on peut reprendre le cours normal de cette partie. Là vous allez me dire, ça a pas réussi ton objectif. Certes, mais l'important c'est de participer. Là, c'est ce que disent tous les perdants, vous remarquerez. Alors. Laisse-moi deviner, t'es arché, toi. Bien sûr que t'es arché. Alors. Ok, je vais crever là comme une merde, en fait. Donc, plan B, qui va consister d'abord à se mettre ici. A sauvegarder la partie. Vu que là, je suis en position de force, c'est vraiment le bon moment. Pourquoi je vais pas tirer dessus moi, en fait ? Pourquoi j'oublie tout le temps que j'ai un arc, aussi ? Recette secrète de la fumeur royale numéro 2, le gâteau au monstre. Poisseau de blé, extrait de monstre, canne à sucre, meute de beurre. Obscurcie l'énergie, l'esprit et effet germé de sombres des seins, le consommé avec modération. J'ai pas spécialement envie de le préparer, ton gâteau, là. Ressent moyen-moyen, en fait. Qui c'est ton aimant ? Ton aimant. Non. Des trucs aimantables, dans le coin ? Rien d'éventable. Des choses lamentables, éventuellement, mais ça c'est plus mon niveau de jeu. Alors. Ce qui est bien en Alsace, c'est que comme tout le monde se fait péter du pétard le soir de Nouvel An, est-ce que je viens de faire un tour complet et est-ce que je viens de revenir de là où je pars ? Est-ce que je suis con à ce point ? On est d'accord que je viens de faire un tour complet de la salle et que je suis retourné à mon point de départ, là ? Oui, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Qu'est-ce que j'ai exactement dit qui allait se passer tout à l'heure ? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais passer par là et on ne peut pas passer par là. Parce qu'il faut que je débloque la sortie de l'autre côté. Est-ce que j'ai encore un truc pour me soigner ? Ça, c'est pas mal. Alors. Mais tu veux que je l'utilise sur quoi, l'aimant ? Je veux bien l'utiliser, mais sur quoi ? Je ne peux pas l'utiliser dans le vide, il faut que je saisisse un truc. Euh, là ? Ah. 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 Merci beaucoup. Il se croit que je dois encore en avoir un en stock. Ouh, moult, moult rochers. Ah, petit coffre. On emballe. On prend. On va bien aimer un petit feu de con, une connerie comme ça, mais on fera avec. Alors, on va aller voir. Arrête de vouloir essayer de t'accrocher partout, Kevin. Ah, mais il y a des trucs partout, en fait. Plein de caches secrètes là-dedans. Alors. Étude du roi. Trois cents balles. On prend. Bouclier de la garde royale. Ah, c'est bon, on est déjà équipé. On va peut-être en lâcher un, parce qu'ils ont l'air assez craqué, les boucliers de la garde royale. Euh. Alors, celui-là, là. Jette-moi ça. Récupère-moi ça. C'est la pointe du jour que l'enfant qui m'est né a poussé son premier cri. Zelda. Ainsi, la tradition est respectée. Je dois bien avouer n'avoir jamais eu une grande inclination pour l'écriture. Pourtant, l'atmosphère particulière de ce jour de joie m'incite à saisir ma pluie, mais à coucher mes pensées sur le papier. Les rapports concernant la découverte de nouvelles reliques me parviennent de tout le royaume. La prophétie était donc vraie. Ganon le fléau s'est bien abattu sur Heroïde, comme dit la légende. Il nous faut concentrer nos efforts sur ces reliques. L'étude des quatre créatures divines ne sera déjà pas chose facile. Les yeux de Zelda s'illuminent à chaque fois que je lui parle de ces reliques. Elle semble avoir le goût de la recherche. La reine s'est éteinte brusquement. Si brusquement, ce que cette perte cruelle me semble encore irréelle. Zelda n'a pas versé une larme. Elle a surporté vaillamment la cérémonie et a conservé son maintien par la suite. Après tout, nous l'avons élevée dans l'idée qu'une princesse royale se doit d'être forte et digne en toute situation. Elle montre un courage exceptionnel pour une enfant de six ans. Désormais, il me faudra assurer seule son éducation. Le voyage de Zelda jusqu'à la source n'a pas eu de succès excompté. Toujours aucun signe de son pouvoir. Ça ne fait qu'un an et trois mois que la reine nous a quittés. J'aimerais laisser à Zelda le loisir de pleurer sa mère. Mais si la prophétie s'y vraie, alors le temps est un luxe dont nous ne disposons pas. Bien qu'à contre-cœur, j'ai dû la rappeler à ses devoirs et lui l'intimide de se consacrer pleinement à sa méditation. Bonne année ! Joyeux Noël ! On m'a rapporté que Zelda continue à s'adonner à l'étude de ses reliques. Je l'ai donc questionné à tout à l'heure. Elle prétend qu'elle ne s'y consacre que pendant son temps libre, mais j'ai tout de même dû la sermonner. Je ne supporte pas qu'elle gâche son énergie dans la recherche au lieu de faire tout pour éveiller son pouvoir. D'accord, c'est son père qui lui a mis une pression de malade. Ok. Je sais que les choses sont difficiles pour Zelda. Elle a perdu sa mère, son guide, avant que d'en avoir rien appris. Elle a perdu sa mère, son guide, avant que d'en avoir rien appris. Ah oui, elle n'a rien appris de sa mère avant de la perdre. Ok. Depuis dix ans, elle tente sans succès de libérer toute seule son potentiel, sans même un livre pour lui montrer la voie. Les gens de la cour la jugent et la critiquent, et son père n'a pour elle que des paroles de reproche. Il n'est pas surprenant qu'elle cherche à se réfugier dans la recherche, la seule chose qui lui offre un quelconque répit. Mais j'ai eu d'autres choix que la pousser à accomplir tout ce que tous attendent de la princesse Hyrule. Zelda s'est rendue la source de sagesse, c'est là la dernière option qui lui reste. Si son pouvoir ne s'éveille pas sur les terres de l'annelle, je ne lui ferai aucun reproche. Je lui ai déjà imposé dix ans de rigueur. Son pouvoir est peut-être destiné à s'éveiller d'une autre manière. Peut-être que si je l'encourage dans ses recherches, elle finira par découvrir le moyen d'elle-même. C'est pas con ça, Camille. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, ce n'est pas en tant que roi, mais en tant que père, que je l'accueillerai à son retour. Problème ! Voilà ! À force de faire le con, voilà ce qui arrive ! Tu n'es plus là pour accueillir ta fille à son retour. Résultat, tu crèves avec des regrets. Résultat, tu deviens un fantôme vengeur. Et résultat, l'humanité crève dans un feu. Est-ce qu'on est content ? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir réussi son éducation ? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait des bons choix dans la vie ? Eh bien non, Kevin ! Eh bien non ! On a le sentiment d'avoir chiqué dans la colle. Parce que c'est ce qu'on a fait, Kevin ! Joé, t'avais pourtant prévenu ? Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Il te ramène du vice. Un court instant. On se retrouve... Absolument pas, Zig ! Ça se saurait si j'étais en plein direct. Mais bonne année, ma Zig ! Oh, mais ça me fait tellement chaud au cœur ! Bon, maintenant, je vais couper le micro pour la suite des choses qu'on va se dire, que les gens ne l'entendent pas. Alors, je vais couper la VOD là, on se... location ... ... ... ... Merci.